Tentative pour introduire un nouvel exercice. Donc, on se place sous l'éditeur. On nettoie ce qui n'est pas lieu d'être. On commence à écrire un prédicat, par exemple, qui va regarder si 2 suites en même longueur. Donc, si elles sont vides toutes les deux, elles ont la même longueur. Et si elles commencent par un élément, quel que soit cet élément, elle est de côté par un élément. Et que les fins de liste sont aussi la même longueur. Alors, on doit pouvoir avoir un prédicat qui ne détermine que 2 listes sont la même longueur. On fait des petits tests pour vérifier que ça marche. Ces petits tests vont servir pour, tout à l'heure, donner les jeux d'essai. Donc, dans une partie en commentaire, on sélectionne ce qu'on veut exécuter. Et contrôle, majuscule, entrée, ça fait le test, ça exécute. Donc, ce test-là, par exemple, que 2 listes, une avec un élément, l'autre sans élément. Voilà. Ça échoue. On va le faire de façon symétrique. Ça échoue aussi. On prend 2 listes en un élément. Quel que soit l'élément, ça doit réussir. Voilà. Et puis, on peut prendre des listes un peu plus quelconques. Ça, c'est 2 listes qui ne sont pas de même longueur. Ça échoue. 2 listes qui sont de même longueur. Ça doit réussir. Et puis, si on prend des listes un peu spéciales, donc, par exemple, ici, une liste. Donc, tant qu'on ne traite pas la fin. Je veux 3 éléments. Ça doit me dire que, voilà, ça marchera à condition que la fin de la liste comporte 2 éléments. Donc, voilà, on suppose qu'on a assez de tests. Donc, maintenant, dans la partie gauche de l'écran, on a le programme. Si je déplace un petit peu, on va voir ce qu'il y a à la partie droite. Il y a notre prédicat qui est arrivé avec la possibilité, donc, de tester si c'est un exercice, d'avoir son énoncé. Mais là, comme il n'y a pas d'exercice de ce nom-là, donc, ça va chercher à produire l'exercice. Donc, on appelle cette fonctionnalité du menu qui vous dit, donc, il n'y a pas d'exercice, mais on peut enregistrer un. Donc, on dit oui. Alors, ça, c'est possible que si on a les droits. Je me ressente un petit peu. Bon, attention. Je me ressente un petit peu. Si j'y arrive... Donc, il y a l'énoncé du prédicat même longueur. Donc, je clique pour proposer un prédicat qui détermine si deux listes sont de même longueur. Ça, c'est pour l'énoncé du prédicat. Pour la spécification, donc, je dis que... Donc là, par hasard, il y a le bon nombre de paramètres, mais ils n'ont pas forcément des noms qui m'agraient. Donc, il pourrait y avoir dans l'embryon de spécification un nombre incorrect de paramètres. Donc, il faudrait modifier, donc, même longueur de A et B est vrai si A et B sont de listes de même longueur. Pour, donc, cet exercice-là, il y aura un certain identifiant, une difficulté, un domaine majeur et d'autres informations, donc, que je peux... Pour savoir quoi répondre ici, je peux demander le référentiel. Qui dit un petit peu, donc... Voilà, pour les difficultés... Donc, c'est un exercice avec une boucle simple, donc, une difficulté entre 4 et 10. Je dirais que c'est un exercice simple. Donc, par défaut, voilà, 5. Domaine majeur 5, c'est... Domaine 5, c'est les listes. Ça va aussi assez bien. Ça, c'est des valeurs par défaut, mais... On pourrait les modifier simplement en cliquant dessus. Donc, à chaque modification, c'est enregistré dans la base. Pour l'instant, il n'y a pas de test. Donc, si on retourne sur la page de base, même longueur doit arriver quelque part. Voilà. Alors, pas de chance. C'est pas dans la partie visite, mais voilà, c'est ici. Maintenant, si on appelle cet exercice-là, il apparaît avec l'énoncé qu'on a donné. Bon, on va rajouter... Donc, on pourrait, avec cet exercice-là, si on a les droits, qu'on demande les détails, revenir sur l'énoncé, donc dans les détails, pour modifier soit la spécification, soit l'énoncé, soit la difficulté. Donc, un numéro d'exercice a été attribué. Pour avoir des jeux d'essais, donc sur la partie droite, dans les menus. Donc, test, c'est pour, en principe, d'habitude, avoir des tests qui sont faits. Là, comme il n'y a pas eu de test, il va diagnostiquer ce qu'il n'y en a pas et il va proposer. Et il va chercher, donc, les exécutions du programme qui ont été effectuées avec ce prédicat-là et les proposer comme test. Donc, on peut modifier, si on veut, l'écriture des tests en son édition à la volée. Mais sinon, en général, donc, il suffit de cliquer sur l'actif et ils disparaissent de la liste en se mettant en même temps. Donc, on n'est pas obligé de les mettre tous. Je pense qu'ils sont tous corrects. Ce qui fait que maintenant, donc, si on revient, donc, même longueur, l'exercice et qu'on demande des détails, non seulement il y aura la spécification à l'énoncé, mais apparaît aussi, donc, les jeux d'essais qui n'y avaient pas tout à l'heure. Et si on teste notre programme, donc, ça se passe à gauche de cet écran-là, si on teste le programme, et bien, bon, il y en a 7 sur 8 qui sont corrects parce que les XY, syntaxiquement, par rapport à E2, E7 ou E6, E8, ne sont pas corrects. Donc, on peut vérifier la chose, mais c'est globalement le juste. Voilà pour l'introduction d'un exercice. 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 Voilà pour l'introduction d'un exercice.